oui l'équipe on continue à déballer comme on a fait sur les vidéos précédentes avec space juggler je cherche la carte la carte ultime la deuxième carte ultime de là en fait oui pour moi c'est la carte ultime de cette année mais c'est encore une fois c'est la carte que je préfère en termes d'esthétique c'est pas ma carte préférée de l'année mais c'est la carte vraiment je pense qu'il faut avoir pour cette année pour le futur on a juste une petite précision à faire les vidéos là je sais pas ce qui se passe elle passe en 4k elle passe en 1080 elle passe en 4k elle passe en 1080 j'enregistre tout comme d'habitude je sais pas ce qui se passe vis-à-vis youtube c'est pas grave enfin pour moi c'est pas grave mais c'est con pour l'expérience visuelle parce que ben j'ai fait l'effort de l'investissement plutôt de pouvoir proposer les choses en 4k et un coup ça passe en 4k un coup ça passe pendant 4k donc du coup fuck off c'est pas grave oh putain oh là là ça c'est un pokémon qu'on voit jamais quoi à quoi quoi que mais il est incroyable de haut tout même il est il est ouf il est ouf ce pokémon je l'adore j'adore à quoi quoi que renoncer à j'appuie que quoi que j'aime bien ce qui me fait marrer qu'on fait tout mal à quoi quoi même en jeu il est tellement tellement fort je l'aime trop ce truc aïe 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 je me souviens plus oh ben c'est trop fort tada à l'intérieur du même booster donc on est bon c'est quoi ça c'est teddy ursa de nijo j'ai pas vu qui c'est qu'il avait dessiné le petit c'était gossan exactement le petit le psycho quoi pardon donc là let's go et derrière on va avoir astronel qui est très bien très 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 bien un peu vénère quand même qui nous est proposé par you you y 2u titre informatif et si vous voulez le savoir donc ce qu'il ya de cool là c'est que aujourd'hui donc quand je fais cet enregistrement donc des vidéos précédentes de cette extension aussi j'ai déballé en avant en amont juste avant donc trick or trade donc ça c'est l'évolution de voilà 2 2 j'en reviens pas je me souvenais plus de ce truc c'est un truc ma kuita et voilà let's go alors juste on va refaire pour voir qui les a proposé un tu le sais c'est ce cave j'adore c'est illustrator on a negishi ici on a saïtou ici ici on va avoir 0 313 et derrière on va avoir un vieux bleu sans beurre évidemment ouais et donc j'enregistre tout sur le même au même moment comme ça au moins c'est plus simple pour beaucoup de choses donc c'est pour ça que la luminosité vous la voyez variante et changeante parce que ben on est au mois de novembre le changement d'horaire a été fait il est donc là vous le voyez un vu qui fait nuit il est 14 heures quand j'enregistre parce qu'en plus il pleut des trombes de la mort donc du coup du coup voilà quoi hop là let's go donc du coup ouais du coup voilà donc on en est là et c'est pour ça qu'on se fait ça oh yukamori trop fort qui nous propose tête plate nickel pokémon de 410 waouh j'adore vous savez quand il ya les dresseurs avec donc là c'est cookies aïtou qui nous propose ça incroyable cette carte superbe on a déjà vu voilà idem on a déjà vu oh c'est marrant les petites moustaches là et là c'est matsuhiro harita qui nous propose à vous voyez c'est aussi ce qu'elle sympa c'est que donc ce que je vous ai dit une ou deux vidéos en amont quand on prend le style de de komiya on reconnaît le style directement le truc qui a c'est qu'avec à certains dessinateurs donc certains illustrateurs comme harita par exemple il change énormément de style en fonction de ce qu'il va proposer du pokémon de du contexte qu'on lui a demandé ou qu'il a imaginé en fonction de la série dans laquelle il officie et du coup c'est vrai que c'est très 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 délicat souvent de se rendre compte de dire ah tiens c'est une carte de celui ci ou celle ci en l'occurrence peut-être et du coup c'est intéressant c'est intéressant et que je passe quand même du temps à vous citer les noms des illustrateurs à chaque fois parce que je pense que c'est important de notifier et je pense que c'est important que vous sachiez pour la culture perso et puis en même temps pour le plaisir du le plaisir de voir ce que les artistes sont capables de proposer individuellement chacun de leur côté quoi en fait là on fait là c'est chou blanc pour l'instant de du déballage on a que dalle enfin que de la merde entre guillemets j'allais dire mais c'est pas grave ça veut dire que de l'autre côté il va y avoir concentration de dinguerie ou c'est joli comme ça très très sympa ça hop là let's go pour le dernier booster vous avez vu j'essaie de tenir les engagements que je vous avais promis ou vous m'aviez demandé en plus que vous m'aviez demandé de faire de l'ouverture le plus rapidement possible donc avec cinq booster c'est pratique parce que ça va beaucoup plus vite et surtout ça permet de faire plus de contenu vous le savez on s'était entendu vous et moi là dessus rionti idaiat on a tit zéro qu'on a déjà vu on va avoir chartor on va avoir je l'ai dit juste avant ma kuita et on va et trop fort putain incroyable cette carte qu'est ce que j'aime les stars j'aime là ce halo lumineux là comment il amène la carte c'est des dingueries ces cartes putain les super belles j'avais oublié qu'il y avait les stars j'ai complètement je suis tellement focalisé sur le fait qu'il ya que je veux la la palle qui a là j'ai complètement ben regardez nickel donc qui nous est proposé par five band graphics vous le savez grosso modo c'est toujours eux pas toujours mais très souvent eux qui proposent ce type de carte je suis bluffé je suis bluffé elle a un dynamisme de pose et puis alors ces couleurs là qu'ils ont trouvés pour faire ce bandeau violet enfin ce bandeau déclinant violet violet rose etc avec le best star en haut et le pokémon là avec un putain dynamisme on dirait qu'il va sortir de la carte amour il vénère incroyable je suis très content de déballer ça avec vous je suis très content de déballer ça tout seul devant mon téléphone mais surtout avec vous et pour vous qu'on puisse continuer de répertorier l'ensemble de toutes ces cartes ensemble justement tenez vous informer restez connectés parce que je pense que l'année prochaine avant juillet va y avoir des trucs qui vont se passer de mon côté de notre côté on est en train de faire une petite fusion de collection progressivement doucement en train de parler de certaines choses qui sont super intéressantes pour la commu pour nous aussi et j'espère que ça vous plaira ce qu'on va vous proposer par la suite moi je continuerai quand même de garder mon boulot parce que j'en ai besoin et puis parce que ça me plaît mais là du coup je me dis que ça va être ça va être assez sympa la team merci pour tout comme d'habitude j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop inconvenante quoi qu'elle soit suffisamment courte pour ne pas l'être je vous fais des grosses bises un petit pouce bleu à très vite des bises à plus ciao ciao